Je tiens d'abord à dire tout le plaisir que j'ai et l'immense honneur que je ressens à pouvoir prendre la parole au nom de M. Foumar Pâques, président de l'Association des maires du Sénégal, devant ce parterre d'autorité, de personnalité, de tous ans, de tous leurs et sur un sujet particulièrement exactant, celui de la capitalisation des outils de planification spatiale. Je souhaite la bienvenue à tout ce moment. Je dois également, M. le directeur général, saisir l'occasion, au nom du président de M. Foumar Pâques et au nom de l'ensemble des élus, vous vous félicitez pour votre nomination à la tête de cette agence particulièrement stratégique dans notre mission de développement des territoires, pour le développement du groupe. La très forte présence des exécutifs territoriaux où nous sommes témoignent du grand intérêt que nous nous attachons à notre âme, en particulier à la recherche de l'équilibre entre la protection de l'environnement, la mise en œuvre de projets conseils de développement du groupe, et la satisfaction des élus sociaux. Notre mobilisation aujourd'hui est aussi un devoir, parce qu'il est question de nous doter de supports et de moyens pour assurer un aménagement et un développement social-économique et un développement plus inclusif. En effet, au même titre que l'éducation, la santé, tant d'autres secteurs, un bel aménagement du territoire contribue au bien-être économique et social de la population. C'est pourquoi il faut également féliciter l'agence stationnaire de l'aménagement du territoire, voilà, tout spécialement pour les résultats obtenus et pour l'organisation de cette activité visant à réduire les inégalités territoriales tout en permettant à l'ensemble de nos concitoyens de bénéficier d'un cadre de vie de qualité. Au regard de la qualité des participants et de l'engagement de tous, le voire du Procacet, les ARD, les directeurs nationaux, à nos cas tous acteurs de l'aménagement, ce qui est pour la table, nous restons persuadés que les enseignements pertinents sortiront de nos échanges. Les résultats obtenus par les communes ces dernières années, notamment en matière de planification, en dépit des défis encore nombreux et complexes à maintenir, font également de pleinement de l'éducation. Le Sénégal, nous voulons celui de ses dirigeants, eux, rapatis, est un Sénégal fort aux collectivités territoriales, dynamiques, viables et solidaires. Durant ces deux jours de travaux, nous aurons à examiner différentes démarches, méthodologies, d'élaboration d'éducation, de planification spéciale et de reconnaissance et de l'éducation, à échanger sur les principaux résultats obtenus, à dégager des perspectives claires et précises afin d'exploiter judicieusement les impôts et opportunités qui s'offrent à nous pour faciliter la mise en œuvre du plan national d'aménagement et de développement du territoire. Le président de l'AMS suit avec beaucoup d'attention et d'intégrer les travaux de cette rencontre, visant à mettre à la disposition des maires et des cideurs locaux des outils et méthodes d'élaboration des documents de planification spéciales. Nous souhaitons que ce séminaire marche le début d'un processus de concertation permanente qui sera bien situé à travers la tenue d'autres rencontres périodiques. Merci.